Moi, on m'a invité à prêcher ce matin, puis je suis apparemment au milieu d'une série de quelques dimanches, et moi, imaginez, on m'a donné le privilège de parler avec vous, de parler du service. Et on va ensemble regarder qu'au moment où vous avez compris l'Évangile, au moment que vous avez reçu le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur, vous avez reçu des trésors, vous avez reçu des bénédictions, des bénédictions tellement nombreuses. Dans Éphésiens chapitre 1, il nous parle des bénédictions dans les lieux célestes qu'on a reçues dans nos vies au moment de notre conversion. Mais parfois, ces bénédictions-là, on les enterre. Parfois, ces bénédictions-là, ils sont cachés dans nos vies, puis ils prennent la poussière ou ils deviennent rouillés parce qu'on ne les utilise pas. Pourtant, Dieu, il nous a donné ces bénédictions-là pour qu'on soit une bénédiction pour les autres. Et c'est ce que j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble ce matin. Comment est-ce que votre vie peut être une bénédiction pour vos frères et vos sœurs dans l'Église? Et pour nous convaincre de cette vérité, je vous invite à tourner avec moi, à ouvrir vos agendas, vos iPads, vos téléphones, dans 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4 au verset 10. L'apôtre Pierre nous parle de l'une de ces bénédictions qu'on a reçues de Dieu au moment de notre conversion. Il nous dit au verset 10 de 1 Pierre 4, 1 Pierre chapitre 5, Au siècle des siècles. Amen. Prions. Seigneur, encore ce matin, c'est avec beaucoup de faiblesse, beaucoup de limites. Et même, Seigneur, comme Victor m'a mentionné, nos propres péchés, mes péchés, Seigneur, sont là dans ma vie. Et Seigneur, j'implore ta grâce. J'implore ta miséricorde. Afin que, Seigneur, que ce soit les péchés de l'Église ou les péchés dans ma vie, ne soient pas un obstacle à ta bénédiction. Que, Seigneur, tu puisses nous convaincre ce matin de ces vérités précieuses qui nous ont été données au travers de ce livre. Ta volonté, Seigneur, qu'on puisse le mettre en pratique parce que, Seigneur, c'est l'obéissance conduit à la joie, conduit à la satisfaction. Je te demande, Seigneur Jésus, que mes frères et mes sœurs, Seigneur, puissent repartir d'ici ce matin avec la profonde conviction qu'ils ont rencontré Dieu. La conviction, Seigneur, de ta volonté. Donne-nous, Seigneur Jésus, de la saisir, puis, Seigneur, de la mettre en pratique. Dans ton nom précieux. Amen. Alors, quand on parle en particulier du service, on parle en particulier des dons spirituels. Sûrement qu'une Église comme la vôtre, 60 ans d'existence, vous avez entendu parler des dons spirituels, ou peut-être que pour vous, c'est un sujet qui est nouveau, mais ça ne change pas la réalité. C'est vraiment quelque chose qui est important pour la vie d'une Église. Dans ma compréhension que j'ai de la définition d'un don spirituel, je pourrais le définir ainsi, c'est une habilité spirituelle que chaque enfant de Dieu a reçue par grâce au travers du Saint-Esprit et qui sert de canal à l'action du Saint-Esprit pour les bénéfices du corps de Christ. Quelques pensées sur cette définition. La première, d'abord, les dons spirituels sont des habilités spirituelles. Ce sont quelque chose, on peut parler des habilités physiques, des gens qui sont capables de construire avec leurs mains, mais les habilités spirituelles, c'est quelque chose qui a un impact spirituel dans nos vies. Quelque chose que la chair ne peut pas produire. Quelque chose que l'être humain ne peut pas produire. C'est quelque chose qui vient de Dieu et qui se manifeste au travers de nos vies dans un but bien défini, comme on va le voir dans quelques instants. Deuxièmement, un don spirituel, c'est donner à chaque enfant de Dieu. Tous les enfants de Dieu, j'ai dit un don, mais règle générale, c'est un ensemble de dons. Et cet ensemble-là de dons, ça va se manifester d'une personne à l'autre. Autrement dit, mon don spirituel va être influencé, par exemple, par mon don de compassion. Parce que Dieu m'a donné aussi un don de compassion. Pour un autre prédicateur, Philippe, ça va être un autre. Il va être enseignant aussi, mais il va se manifester au travers de sa personnalité ou se manifester aussi par d'autres dons spirituels que Dieu lui a donnés. Troisièmement, ce don vient de l'esprit et non de la chair. Parce que chaque croyant est habité du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous habite, il va produire ce miracle-là dans nos vies de pouvoir avoir un impact spirituel sur le corps spirituel. Quatrièmement, l'Esprit-Saint équipe ainsi le croyant pour qu'il soit au service des autres. Et c'est pour ça que quand on pense au service dans l'Église, on pense que ça se produit particulièrement au travers des dons spirituels. Les habiletés spirituelles que Dieu vous a données et que quelqu'un d'autre ne peut pas faire. C'est à vous qu'il l'a donné et vous devez le manifester dans vos vies. Cinquièmement, le don spirituel est donné pour servir d'une manière spéciale. Chaque don touche le corps de Christ et répond à des besoins spécifiques. Ça, c'est fantastique de savoir que, wow, Dieu m'appelle à exercer un travail spécifique. Laissez-moi vous donner un exemple. Il y a des pasteurs pour des églises de 50 personnes. Il y a des pasteurs pour des églises de 100 personnes. Il y a des pasteurs pour des églises de 500 personnes. Il y a des pasteurs pour des églises de 1000 personnes. Et ne mettez pas un pasteur qui a un équipement pour 50 personnes, un pasteur d'une église de 1000 personnes. Ne mettez pas un pasteur qui a un don pour implanter des églises en charge d'une église de 200 personnes. Alors, on doit définir avec l'église à quel endroit où je vais exercer un ministère spécial. À quel endroit je peux servir Dieu d'une manière spéciale. Dans ma vie, au travers des frustrations que j'avais dans le ministère, particulièrement des frustrations financières, je me disais, ah, moi, là, avec les dons que Dieu m'a donnés, là, si j'allais sur le marché du travail, je pourrais faire du cash. Eh, là, capable, là, je serais sûrement un bon vendeur. Je pourrais partir une business puis faire de l'argent. Puis, mais ce n'est pas pour ça que Dieu m'a donné mes dons. Ce n'est pas pour faire du cash. C'est pour servir Dieu d'une manière spéciale. Alors, mon épouse me disait des fois, là, dans mes frustrations, on va, là, chez le ministère. Puis, là, ma femme, elle dit, chérie, va te suivre. Mais, elle dit, tu sais c'est quoi que Dieu veut? Ça, c'est fatigant, une femme d'en-mêmes. Tu sais, tu voudrais qu'elle dise la même chose que toi. Mais, non, elle, c'est une femme intelligente. C'est une femme sage. Puis, elle ne dit pas comme moi, mais elle dit, non, non, chérie, non. C'est ça, même mes enfants, quand ils ont des problèmes, ce n'est pas moi qui appelle. C'est elle, tu sais, parce qu'elle a un don de sagesse. Puis, bien, gloire à Dieu, je commence à avoir un épouse comme ça. Maintenant, alors, Dieu m'a appelé à servir. C'est-à-dire, Dieu, son Église, d'une manière spéciale. Et je veux servir dans cet endroit-là où il a choisi pour moi. Dieu, et j'aime l'Église. J'ai dit tantôt, j'ai servi 35 ans à la même Église. Et c'est quand même un problème, parce que quand j'ai laissé ma place, j'aimais encore trop l'Église. Puis, il fallait que je laisse de l'espace aux nouveaux pasteurs, aux jeunes qui avaient pris ma place. Alors, j'ai quitté l'Église, pas parce que je voulais quitter l'Église, mais parce que j'étais préoccupé par le bien de l'Église, pas par mon bien-être à moi. Et là, je suis dans une nouvelle Église, une Église-fille de Mascot. Je suis tellement heureux, je suis tellement reconnaissant, parce que j'aime l'Église. Je veux servir l'Église. Imaginez-vous, je serre l'Église malgré ma tâche de directeur. J'en ai beaucoup dans mon assiette, mais c'est correct. Quand on aime l'Église, ça coûte quelque chose. Donc, lorsqu'on parle des dons spirituels, l'une des questions souvent qui surgit, et sûrement que vous avez eues dans votre vie, c'est quoi mes dons? On est en train de faire une série d'études, puis l'on se questionne, ça serait quoi mes dons à moi? Puis, je vous dirais que c'est la mauvaise question. Ce n'est pas de se questionner, c'est quoi mon don, mais plutôt se questionner, c'est quoi le don des autres? Et laissez-moi vous expliquer pourquoi. Quand je suis en train de servir les autres, parce que les dons spirituels m'ont été donnés par le Saint-Esprit dans ma vie, et que je serre l'Église, et que je serre mes frères et mes sœurs, qui est en mesure pour évaluer si j'ai un impact spirituel ou non dans la vie des autres? C'est les autres. Ce n'est pas moi. Je me souviendrai toujours d'un homme à l'Église, lui, il était obsédé par l'idée d'enseigner à l'Église. Il voulait toujours enseigner. Et quand il enseignait, les gens n'étaient plus mélangés. Alors, les gens qui écoutaient ce frère-là disaient, « Hum, pour moi, tu n'as pas le don d'enseigner. » Quelqu'un dit, « J'ai le don d'encouragement, il fait des visites. » Puis là, la personne est plus découragée. Il n'y a pas le don d'encouragement. Et c'est pour ça que le principe est simple qu'on va regarder ensemble ce matin. C'est quand vous servez, peu importe comment, que les autres vont vous guider vers l'endroit où vous êtes le plus utile. Ce sont les autres qui vont reconnaître les dons spirituels que vous avez dans votre vie. Règle générale, deux questions qui viennent. Il faut attendre d'avoir la certitude de son don pour servir. Où le chrétien est le mieux placé pour découvrir son don spirituel. Et ces deux affirmations-là sont fausses. On doit servir immédiatement quand on vient de se convertir. Et ce sont les autres qui vont déterminer où le Seigneur veut nous conduire. Où le Seigneur va juger qu'on est le plus utile pour l'Église, pour les frères et les sœurs. C'est ce que l'apôtre Pierre nous invite à faire ce matin. Il nous invite comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Ce matin, on va regarder sept affirmations au sujet de ce passage. Première affirmation, Pierre, il dit ici, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Il ne dit pas, « Quelques-uns parmi vous qui avez reçu des dons mettent au service des autres son don. » Non, il dit, « Chacun de vous. » Il n'y a pas comme des chrétiens de première classe ou de deuxième classe. Tout le monde est invité à servir. Tout le monde a quelque chose à apporter qui va faire une différence dans la vie de l'Église. Paul en parle aussi à sa façon. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, pardon, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à qui? » À chacun. Même idée, même principe. Et comment? Comme il le veut. C'est lui le Saint-Esprit, le boss. C'est lui qui détermine. Quand j'ai annoncé à mon épouse, il y a presque 40 ans, que Dieu m'appelle, j'avais la conviction que Dieu m'appelle dans le ministère, ma femme, elle a dit, « Qu'est-ce que tu vas aller faire là? Elle a toujours ces phrases-là, tu sais, qui m'encouragent beaucoup. » Et là, bien, je la comprends, là. Écoutez, là, je suis tellement brut. C'est où, c'est quoi ça, quelque chose qui est brut? C'est le contraire de quelque chose qui est raffiné. Hein? Alors, moi, en extrovertie, avec 16 cylindres, grand gueule, tiens, bouscule tout le monde, pas capable d'écrire une phrase sans faire des fautes, j'étais vraiment brut. d'écrire. Mais, Dieu, là, quand il t'appelle, il donne l'équipement que tu as besoin. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Bien, il m'a raffiné. Il y a encore du travail à faire. Mais, il m'a donné l'équipement que j'avais besoin. Il m'a donné les habiletés spirituelles que j'avais besoin. j'ai tout le temps lutté dans ma vie avec, connaissez-vous ça, le syndrome de l'imposteur? D'avoir l'impression que tu n'es jamais à ta place. Et, je me suis battu avec ça toute ma vie. Mais, c'est pour ça qu'il ne faut pas regarder à nous-mêmes. On sert, c'est les autres. Je dis, moi, c'est vrai, tu peux être maladroit, mais, Louis, c'était bon. C'était, t'as bien fait ça. D'un coup, t'es un peu surpris parce que Dieu t'a utilisé. Certains chrétiens pourraient dire qu'ils n'ont rien à donner. J'ai vu c'était un frère cette semaine. Je ne vous dirai pas l'expression qu'il a utilisée. C'était tellement laid. Mais, j'ai dit, frère, parce que là, lui, il se compare aux autres. Puis là, il trouve que, nous, c'est ça, les chrétiens, on se compare entre nous autres. Mais quand on se compare avec Dieu, il n'y a pas un chrétien qui qualifie. Paul, j'aime ce qu'il dit ici. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont quoi? Nécessaires. Arrange, je mets ça dans ton casse. Les plus faibles sont nécessaires. Tu sais, Philippe, tu es qui sont tough à prendre soin. que tu n'as pas le goût d'en prendre soin. Ils sont-tu fatigués? Ils sont nécessaires. C'est quand même extraordinaire. Autrement dit, il n'y a pas de chrétiens de deuxième classe. Il n'y a pas de chrétiens moins… Ils sont tous précieux et ils sont tous utiles pour l'Église. Ça, c'est fantastique. Alors, il ne faut pas attendre d'être prêt. Il ne faut pas attendre… Non. J'aime ce que ici l'apôtre Paul dit aux Corinthiens. Il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, il ne vous manque aucun don. Est-ce qu'il y en a ici qui auraient aimé ça être membre de l'Église de Corinthe? Je ne sais pas qui a implanté l'Église de Corinthe. Oui, oui, je le sais. C'est Paul. Mais quelle Église bizarre. Tous les problèmes, elle l'avait. Fondée par un apôtre. Le grand apôtre. On aurait dit, peut-être que dans un comité d'examen d'implanteur d'Église, il n'y aurait pas passé. Si tu regardes l'Église, tu te dis, mais cette Église-là, malgré tous ces problèmes qu'elle avait, Paul est dit, vous avez tout ce qu'il faut pour exercer le ministère. Tout ce qu'il faut pour une Église en santé et en mission. Malgré tous ces problèmes, chacun possédait un ou des dons spirituels pour le bénéfice du corps. Le problème des Corinthiens, c'est qu'ils ne cherchaient pas la volonté de Dieu. Ils voulaient imposer la volonté de Dieu parce qu'ils voulaient que certains, « Ah, moi, c'est ça que je veux faire. » « Ah non, moi, c'est ça que je veux. » « Moi, c'est ce don-là que je veux. » Ça, tu ne peux pas faire ça. C'est le Saint-Esprit qui décide comme il veut. Deuxièmement, nous devons employer nos dons spirituels. Pierre, il dit, si on revient à notre texte, il dit, « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Chaque enfant de Dieu doit employer les dons qu'il a reçus pour son bien et pour le bien de l'Église. Quand on regarde la Bible, la Bible nous donne toutes sortes d'images ou d'illustrations à quoi ressemble l'Église. Dans Jean XV, il parle que l'Église est comme une vigne. Dans Jean X, une bergerie. Dans Romain V, une grande famille. Dans Éphésiens V, un couple. Et quand on regarde ça, on se dit, ce qu'il y a de commun avec ces quatre illustrations-là, c'est que l'Église est quelque chose de vivant. On pourrait penser que l'Église, c'est une organisation avec ses postes, ses structures, ses départements. Mais non, tu ne peux pas penser comme ça parce que l'Église, c'est quelque chose qui est vivant. C'est quelque chose, c'est l'Esprit de Dieu qui vit en toi et qui se manifeste au travers de toi. C'est pour ça que l'une des plus belles images qu'on retrouve dans la Bible quand on parle de l'Église, c'est celle d'un corps. Un corps. Puis le corps, moi, je me suis déjà posé un jour la question, quelle partie de mon corps je voudrais perdre? À où déjà penser à ça? Non, ben, je suis bizarre. Mais, hey, perdre des doigts, perdre une main, perdre un pied, c'est quoi qui serait le moins dur? La tête? Mais finalement, c'est que chacune des parties du corps, on ne voudrait pas les perdre parce qu'elles sont utiles. Dieu, dans sa sagesse, a défini qu'on a besoin de nos mains, besoin de nos poumons, besoin de nos jambes pour bien fonctionner. Mais, dans l'Église, c'est la même chose. On a besoin de tous les membres du corps pour que l'Église fonctionne bien. S'il y a des membres qui sont inactifs, ben, oui, on ne peut fonctionner qu'un bras, mais il manque un bras. Puis là, c'est plus difficile. John MacArthur, il utilise une belle image lorsqu'il parle du corps de Christ. Il explique que quand Christ était de son vivant sur la terre, de son vivant, il n'est pas mort, il est toujours vivant, mais lorsqu'il était sur la terre, il manifestait pleinement l'image de Dieu. Il avait en Jésus tout ce qui était nécessaire pour l'être humain. Jésus l'avait. Et lorsque Jésus, il était le représentant de Dieu sur la terre. Et lorsque Jésus était vers le Père, de quelle façon Jésus manifeste l'image de Dieu, c'est au travers de l'Église. L'Église, qu'est-ce qu'elle fait, c'est que pas ses dons spirituels, certains ont les mains de Jésus, d'autres ont les pieds de Jésus, d'autres ont les poumons de Jésus, d'autres ont les yeux de Jésus, d'autres ont les paroles de Jésus. C'est là que Jésus est pleinement manifesté. Mais imaginez que la moitié des dons qui décident « Non, je ne vais pas me mettre au service de mon Église. » Bien là, l'image de Jésus est handicapée. L'image de Jésus est incomplète. On a besoin de tous les dons pour que l'image soit pleinement manifestée. Lorsque chacune des parties du corps de Christ fonctionne, l'Église devient un témoin puissant de la personne de Jésus-Christ et des représentants du Père. Et ce n'est pas un hasard si Dieu compare l'Église à un corps humain, symbolisant le corps de Christ. Tout comme le corps humain, chaque partie est unique, diversifiée et utile. Toutes ces composantes assemblées font une œuvre d'art dont Christ est l'artiste. Il n'existe pas un meilleur outil pour l'unité du corps et la santé de l'Église que l'exercice des dons spirituels. Quand toute l'Église est ensemble et qu'elle se sert les uns les autres, ça renforcit la santé de l'Église et l'unité de l'Église. Troisièmement, nous devons employer nos dons pour servir les autres. Les dons spirituels sont toujours pour les autres. Comme je l'ai mentionné tantôt, ce n'est pas pour notre bénéfice personnel. Dieu ne nous a pas donné les dons spirituels pour notre propre plaisir. Et les Corinthiens n'avaient pas compris ça et c'est pour ça que dans l'Épitre aux Corinthiens, il y a trois chapitres qui enseignent sur les dons spirituels parce qu'il y avait un vrai problème dans les dons spirituels de l'Église. Les dons spirituels sont toujours pour le bénéfice des autres. L'apôtre Paul, citant Jésus, il a dit, « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ici qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » J'avais prêché ça dans un mariage, au mariage de ton oncle Nicolas, Alexandre. Plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand on comprend ça dans la maison, quand on comprend ça, le mari, il y a plus de bonheur à donner à son épouse, plus de bonheur à donner à ses enfants que de recevoir. Quand l'épouse a compris qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, quand les enfants comprennent qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, vous savez qui est servi dans l'Église? Dans la maison? Tout le monde. Quand tout le monde sert, tout le monde est servi. Mais il faut comprendre qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais on vit dans une société et on appelle ça, j'ai entendu ça dernièrement, la trinité de l'égoïsme, le « je me moi ». On a une société où on veut être servi puis on exige d'être servi. C'est pour ça que les relations humaines sont tellement difficiles parce que les gens, ils s'attendent à être servis au lieu de s'attendre à servir. Et quand tout le monde sert, tout le monde est servi. Quel exemple? L'apôtre Paul cite ici. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égale avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. « Ayez en vous les sentiments qui existaient en Jésus-Christ. » Wow! Quel passage foudroyant! Jésus qui avait le droit d'être qui est Dieu, Jésus qui était servi par les anges, qui était servi dans le ciel, qui était adoré, reconnu comme tel, et il a quitté son confort pour devenir un homme et même mourir comme un criminel par amour pour les autres. Ça, c'est tout un modèle. Mettez-ça en pratique maintenant dans l'Église. Combien de fois, j'ai été pasteur longtemps, alors je le sais c'est comment dans l'Église. Les chicanes, les tensions, on revendique. On ne comprend pas ce principe-là de devenir un serviteur, se dépouiller soi-même pour servir les autres, devenir comme Jésus. S'il y a quelqu'un qui avait le droit de ne pas subir ça, c'est Jésus, mais il a accepté de le subir par amour pour nous. Quelle différence ça va faire dans nos vies. J'ai enseigné la parole de vie Bétel il y a deux semaines et c'était sur l'Évangile de Marc et le verset central de l'Évangile de Marc qui présente Jésus comme le serviteur. C'est écrit ici « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Et ce passage-là, c'est la conclusion d'une section dans laquelle les disciples s'ostinaient pour savoir c'est qui qui était pour être le plus grand. Nous, on n'a pas ce problème-là. Les disciples l'avaient. Et là, Jésus dit « Hey, regardez les gens du monde, ils dominent. » Il dit « Qu'ils n'en soient pas ici au milieu de vous. » Ça ne doit pas être comme ça. L'Église est caractérisée par l'humilité et par le service à l'exemple de notre Sauveur. Quatrièmement, nous sommes sauvés pour servir. Nous devons utiliser nos dons spirituels afin d'être de bons administrateurs de la grâce de Dieu. Le mot administrateur ici est vraiment intéressant. Dans le texte, Paul et Pierre l'utilisent comme de bons dispensateurs. C'est l'idée ici, on n'a pas le temps de le voir dans le grec, mais c'était quelqu'un qui avait la responsabilité d'administrer la maison. Pierre dit ici qu'on doit être des bons administrateurs des bénédictions de Dieu. Dieu nous a donné des dons, alors on a la responsabilité de bien les utiliser. Comme je disais tantôt, Dieu ne m'a pas donné des dons pour que je fasse de l'argent, il m'a donné des dons pour bénir l'Église. C'est ça, sa volonté. Et je vais avoir des comptes à rendre sur la façon dont j'ai utilisé les dons que Dieu m'a donnés, mais pas seulement moi, mais vous aussi. Vous allez avoir des responsabilités à rendre compte pour les bénédictions que Dieu vous a données. Cinquièmement, on n'a pas le temps. Nous devons employer nos dons de service et de parole. Dans le texte, il dit ici, c'est comme s'il avait séparé les dons spirituels en deux groupes. Don de ministère, don de service et don de parole. Et là, on pourrait séparer tous les dons spirituels de cette façon-là, mais ce qui est le plus important, c'est de comprendre que ce qui est le plus important, ce n'est pas d'avoir le don de parole ou le don de service. Ce qui est le plus important, c'est de mettre au service des autres le don que Dieu t'a donné. Les Corinthiens qui avaient des gros problèmes en ce qui concerne les dons spirituels, comme je le disais tantôt, a écrit trois chapitres sur cette question-là, chapitres 12, 13, 14 d'un Corinthien. Et vous savez ce qu'ils faisaient les Corinthiens? Ils cherchaient à avoir des dons spectaculaires. Il y avait à l'époque des dons de miracles. Alors, moi, je veux ce don-là, des dons de guérison. Moi, je veux ce don-là, un don de parole. Moi, je veux ce don-là. Et Pierre, il dit, mettez le don que Dieu vous a donné au service. Cherchez pas ce qui vous intéresse. Faites ce que Dieu vous a donné. Utilisez ce que Dieu vous a donné. Cinquièmement, ici, c'est tellement beau ce passage-là. Je vais enseigner ça la semaine prochaine à mon église. Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien car je le suis. Si donc, je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds, les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les mettiez en pratique. Est-ce que vous vous êtes déjà fait laver les pieds? Moi, je me suis déjà fait laver les pieds à part de ma mère. C'est vraiment gênant. C'est vraiment gênant. J'ai fait ce rituel-là lorsque j'ai passé le flambeau à celui qui m'a remplacé à l'église. Je lui dis, Mathieu, il faut que tu laves les pieds des brebis. Et à cette époque-là, quand Jésus a lavé les pieds, excusez-moi, mais ça ne sentait pas le parfum. Il avait des sandales, les pieds sales. D'ailleurs, pour ça qu'il lavait les pieds. Et là, quel geste d'humilité. Quand Jésus a voulu laver les pieds à Pierre, Pierre a dit, « Non, oui, tu ne fais pas ça. » Et Pierre comprenait le sens de ce que c'était d'être un serviteur. Si on revient à Marc chapitre 10, quand il parle qu'on ne devrait pas avoir des luttes de supériorité dans l'église, il parle, il dit que vous devez être le serviteur. Ça, c'est diaconos. Mais après, il utilise l'expression à l'esclave des autres. Ça, c'est doulos. Le diaconos, c'était un employé au service de son maître. C'était comme un employé qu'on a dans nos vies. On est employé pour quelqu'un. Mais le doulos, ça, là, c'est bas de gamme. Le maître avait le droit de vie et de mort sur son esclave. Et Jésus nous invite à être l'esclave, celui qui lave les pieds de nos frères et de nos sœurs. Sixièmement, on va y arriver. Nous devons employer nos dons par la puissance de Dieu. Parce que dans le texte, Pierre, il dit, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qui le remplisse selon la force que Dieu communique. Autrement dit, nos dons spirituels ne sont efficaces que dans la mesure où on dépend du Saint-Esprit. Si on laisse le Saint-Esprit manifester sa puissance au travers de nos vies, c'est lui qui le fait. J'ai parlé avec un jeune pasteur l'autre jour et il parlait de son pasteur. Il dit, mon pasteur, il est incompétent. Je lui ai dit, l'histoire de l'Église, c'est construit par des pasteurs incompétents dont je suis le premier. Franchement, franchement, est-ce que c'est ma prédication qui fait la différence? 35 ans à la même Église. Je relis mes notes de mes premières années et je voudrais que personne voit mes notes. Pourtant, Dieu a béni l'Église pareille. C'est Dieu qui fait le miracle de travailler au travers de nos vies. Ce n'est pas nos pauvres habilités humaines. c'est le Saint-Esprit qui fait la différence. Et je termine avec mon dernier point. Nous devons employer nos dons spirituels pour la gloire de Dieu. Pierre mentionne, afin que, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifiée par Jésus-Christ à qui appartient la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. La gloire de Dieu, c'est à ça qu'on est appelé. Glorifier Dieu et pas glorifier les âmes. Mes frères et mes sœurs, je ne sais pas combien d'années en cas où Dieu va laisser à l'Église de Jésus. Il va-t-il revenir bientôt? Je l'espère tellement. Mais en attendant, l'Église a besoin de vous. Dieu vous a donné l'équipement que l'Église avait besoin pour faire une différence. Peu importe qui vous êtes, ce que vous avez. Prions. Merci Seigneur pour ces paroles de sagesse. Souvent, ça va à l'encontre de ce qu'on est habitué d'entendre autour de nous. Mais Seigneur, toi, tu as des paroles de vie. Tu sais ce qu'on a besoin. Tu sais ce que l'Église a besoin. Je te demande au Seigneur Jésus de bénir mes frères et mes sœurs, Seigneur, et de mettre dans leur cœur un vibrant fardeau de servir leurs frères et leurs sœurs. Dans le nom de Jésus. Amen. Cool, oui. Je vous invite à vous lever. Je demande aux musiciens de bien vouloir venir sur la strade, s'il vous plaît. s'il vous plaît. Sous-titrage